« Et s'il valait mieux tenter sa chanson en tant que chanteur, en Lituanie ? » Dimanche dernier, un Français a remporté la version locale de l'émission X-Factor. Il s'agit d'Antoine Wendt, un jeune interprète originaire de Rouen, qui reprend SOS d'un terrien en détresse sans trop de peine. L'émission X-Factor n'est peut-être plus diffusée en France depuis dix ans, mais elle est toujours d'actualité dans d'autres pays. Dimanche 26 décembre 2021, la version lituanienne a diffusé sa grande finale, et surprise, un Français a gagné. Comme l'a rapporté le Figaro, l'heureux gagnant est Antoine Wendt, un étudiant en architecture et chanteur de 27 ans originaire de Notre-Dame de Bondeville, près de Rouen, Seine-Maritime. Après huit semaines de compétition, Antoine Wendt a gagné la neuvième édition de l'émission X-Factorius, en duo avec son pianiste Mendo Gapandzius, rencontré en Lituanie il y a quelques années. Ce duo Mendo s'est illustré tout au long de cette saison en reprenant quelques grands classiques français tels que « Je suis malade » de Serge Lama et « Le risque et SOS d'un terrien en détresse ». Antoine Wendt a également interprété plusieurs titres en anglais, en reprenant Sam Smith, Quinn, Sia et Céline Dion Dimanche, les deux artistes ont remporté la finale, le chèque de 15 000 euros et le contrat avec Universal qui va avec. Merci. Je n'ai pas d'autres mots pour vous dire à quel point nous sommes reconnaissants. Vous réalisez notre rêve et ce n'est que le début, c'est réjoui le jeune chanteur sur son compte Instagram auprès de la chaîne TV3, qui a diffusé X-Factor, Antoine Wendt a annoncé son intention d'arrêter ses études d'architecture pour se consacrer pleinement à la musique. Mon projet est de rester en Lituanie et de faire de la musique avec Mindoga jusqu'à fin janvier. Après cela, je retournerai en France pour une courte période et verrai avec l'équipe comment je peux travailler dans les deux pays. Le jeune homme prépare déjà un premier épée baptisé Golden Hat. En attendant, les Français curieux peuvent retrouver des extraits de ses passages dans X-Factor sur son compte Instagram concours de champ lancé en 2004 par le célèbre producteur anglais Simon Cowell. X-Factor avait été repris en France, d'abord en 2009 sur W9, édition remportée par Sébastien Agius, puis en 2011 sur M6, avec Mathieu Raymond Barker comme gagnant. Plusieurs des vainqueurs anglophones ont entamé une carrière à l'international, James Arthur, Léona Lewis, le groupe Little Mix ou encore Alexandra Burke. Sous-titrage Société Radio-Canada